... La vie de petite particularité, ce sultan, ce qu'il aimait bien, c'était certains soirs, retirer ses beaux habits de sultan et enfiler à la place une tunique blanche en coton comme les gens du peuple et sortir explorer la ville avec son premier ministre, son grand vizir. S'il y avait un génie en ville, moi je sais ce que je demanderais. Je demanderais à épouser le sultan. On aurait un beau mariage, on serait heureux et on aurait trois enfants, deux garçons et une fille. Ce frère il galope pendant vingt jours direction le nord. Et au bout de vingt jours il arrive devant une plaine de sable noir. Il y a juste un arbre. Il va vers l'arbre, il descend le cheval et là il y a un vieil homme avec une barbe longue et des cheveux longs qui traînent jusqu'au sol et qu'il recouvre complètement. Beaucoup d'hommes sont passés avant toi et aucun d'eux n'est rentré. Il faut gravir la montagne rouge pour trouver l'oiseau qui parle. Et quand tu vas gravir la montagne, tu vas entendre des voix terrifiantes qui vont te glacer le sang. Attention ! Si tu te retournes et que tu veux faire demi-tour, tu seras immédiatement changé en pierre noire. Merci. 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 Merci.